salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo qui va parler des cinq hinagana suivants donc on l'avait déjà vu les a i u e o et des kakiku keko alors aujourd'hui on va voir les sa shi su se so alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de si en japonais le si est transformé en chi c'est parti on va voir ça les sa shi su se so donc je te les écris une fois et après je t'explique comment les écrire comme d'habitude on est parti merci Donc, on a bien « sa, chi, su », c'est « so », « sa, chi, su », c'est « so ». Alors, le « so », on peut aussi l'écrire d'une autre manière, tout attaché. Donc, je te la fais. « So ». Donc, « suis-ci » ou « suis-ci », c'est la même chose, c'est pareil, c'est « so ». Donc, je te les écris. Donc, « sa », « chi », « su », « c'est », et le « so », pour les deux. Pour le « sa », en fait, c'est le même principe que pour le « qui ». En fait, il faut que la boucle suive le trait que tu viens de faire en haut. Donc, en fait, ici, là, il faut que ça suive. Là, il faut que tu suives le trait, tu vois. Hop, un, deux, hop. Et le troisième est dans la continuité du deuxième. Troisième, dans la continuité du deuxième. Tu vois, hop, comment on a les pointillés, là ? Bien sûr, tu ne marques pas les pointillés. C'est juste pour t'aider et pour te faire voir comment ça marche. Alors, le « chi », très simple. C'est une sorte de vague, tu vois. Donc, bien long. Et hop, on remonte. Euh. Voilà, 45 degrés, tu vois, par là, quoi. Tu vois, hop, tu remontes. Pour le « sou », tu fais un trait un peu oblique. Et là, la boucle, en fait, pour faire classe, tu fais un petit triangle, ça fait très bien. Tu peux faire aussi un rond si tu veux, mais un triangle, ça fait aussi classe, tu vois. Et au moins, ça permet d'avoir toujours le même style quand tu écris. Donc, hop, hop, et hop. Pour le « C », c'est bien d'avoir, en fait, le second trait, tu vois, au-dessus du troisième trait. Tu vois, là. Avoir un espace entre les deux, c'est pas mal, tu vois. Et pas trop faire trop long, celui du bas, là. Tu vois, pas besoin d'aller ultra loin, ni ultra bas. Tu vois, bien proche, bien compact, un peu carré, tu vois, un peu mastoc. Pour le « C », pour le « Saut ». Alors, celui-là, c'est en mode classe, tu vois, c'est pour un peu se la raconter, celui avec les deux traits. C'est ce qu'on écrivait dans les années 60-70 à l'école primaire. Ce « Saut-là », en fait, il est maintenant utilisé que dans les cours de calligraphie, dans les cours, en fait, si on veut prendre des cours d'écriture, mais genre belles, en fait, des belles lettres, en fait, pour écrire des lettres, etc. Et il est surtout utilisé quand on écrit de haut en bas, en fait, en japonais, avec un style un peu ancien. Et sinon, c'est celui-ci qui est souvent utilisé, qui est utilisé par la très grande majorité. En fait, c'est plus qu'un seul trait, le premier trait a été lié avec le second trait. Et donc, le principal, en fait, c'est que ça soit bien vers le bas, tu vois, et que ce trait-là, tu vois, il finisse en enlevant bien le stylo. Voilà, très facile. Et donc, ça donne « Sa, Shi, Su, Se, So ». Alors voilà, donc demain, on verra les suivants, les cinq suivants, je pense. Les cinq Hiragana suivants. J'espère que ça t'a plu. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. N'hésite pas non plus à liker la vidéo si t'as aimé. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais te dire, avec ça.